Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, je suis cofondateur de Artbacon. Hier, dans ma petite vidéo, je vous parlais d'entreprises moches mais rentables, c'est-à-dire des compagnies des secteurs défensifs qui se comportent bien quand il y a une croissance économique, mais qui se comportent pratiquement aussi bien en période de crise et qui sont très, très stables. Et ce qui m'a donné l'idée pour la vidéo d'aujourd'hui où je vais vous parler de faillite, c'est que j'ai lu un article dans le Wall Street Journal sur une compagnie qui s'appelle PG&E, en anglais c'est PG&E, une compagnie super plate qui en fait est un fournisseur d'électricité en Californie, un peu comme Hydro-Québec ici, mais c'est coté en bourse et traditionnellement, ces compagnies d'électricité-là sont considérées comme des entreprises plutôt ennuyeuses qui sont très stables et sont rentables. Puis on va aller voir PG&E et c'est ça, ça fait faillite. Donc l'idée, les gens qui voulaient des investissements ennuyants mais rentables ont investi là-dedans et ont eu une mauvaise surprise. Étonnamment, l'entreprise, elle n'a pas fait faillite. En fait, elle s'est placée sous la loi sur la protection, sous la protection de la loi sur les faillites américaines. Aux États-Unis, la loi est un peu différente, donc on va parler du Chapter 11. Donc c'est une restructuration. Et étonnamment, tu sais, je regarde sur l'application, le PG&E vaut encore 13 $ l'action. C'est une compagnie dont les opérations sont rentables, les gens continuent à consommer de l'électricité en Californie. Bien entendu, c'est sûr que le solaire, avec tous les panneaux de Tesla et compagnie, fait du progrès, mais je pense qu'il y a à peu près 10 % en Californie. Donc le gros problème de PG&E, ce n'est pas la rentabilité, c'est qu'il y a un feu de forêt en 2018 et la compagnie pourrait être responsable de jusqu'à 30 milliards de dommages. Donc ça cause un gros problème. Et la compagnie a choisi de se placer sous le Chapter 11 pour se protéger de ses créanciers potentiels. C'est quand même un cas où peut-être que la compagnie va valoir quelque chose après. Donc, en tout cas, juste un petit aparté, je ne vous conseille pas d'investir dans des compagnies sans faillite. Donc c'est possible présentement d'aller investir dans des actions de PG&E. Le pari, ce serait que toute la procédure juridique autour du feu de forêt et des responsabilités civiles finissent à l'avantage de PG&E. Puis là, ça vaudrait plus d'argent. Mais c'est un pari très, très risqué. D'ailleurs, je suis tombé ce matin sur une étude universitaire. Puis je peux vous donner même ma référence pour avoir l'air brillant. Je pense que... Et essentiellement, ce que ça disait, c'est que les gens qui ont investi justement dans des actions d'entreprises placées sous le Chapter 11 aux États-Unis ont perdu en moyenne 16 %. Donc c'est des rendements négatifs de 16 %. Et même en ajustant pour le risque, je pense que c'est encore pire parce que c'est très volatile et risqué, ces entreprises-là. Donc c'est probablement pas une bonne idée, quoique ce n'est pas impossible que certaines de ces actions-là valent quelque chose. Donc ce qui se passe quand une entreprise se place sous la protection de la faillite ou fait faillite carrément, c'est que les... Ça veut dire que l'entreprise a du mal à assumer ses obligations envers financières, envers ses employés, ses créanciers, et ainsi de suite. Et ce qui se passe, c'est que les actionnaires, on est les derniers à être payés. Donc premièrement, il y a probablement des prêts bancaires avec des garanties. Donc tu sais, on a bâti des usines et là, la banque nous a prêté 100 millions sur ça. Donc ça, ça va être les prêts avec garantie. Bien, ces gens-là vont venir prendre des actifs ou ils vont passer avant les autres. Ensuite, on va aller chercher d'autres titres de dettes, c'est les obligations, les actions privilégiées, qui sont des titres d'équité techniquement, mais qui viennent avec souvent des paiements de dividendes réguliers et puis un ordre. Donc on se fait payer avant les actionnaires. Donc les actionnaires sont payés à la toute fin s'il reste de l'argent. En général, dans un processus de restructuration de faillite, les actionnaires perdent tout. Donc la valeur de l'action arrive à zéro. Quoiqu'il y a des cas où la valeur de l'action, il y a une valeur résiduelle qui est restée et les actionnaires n'ont pas tout perdu. Mais en général, c'est une situation qui est quand même très peu intéressante. Je dirais, si on regarde les compagnies en faillite, l'activité que je ne considère à personne, mais qui existe davantage que d'acheter des actions d'une compagnie en faillite, qui est une mauvaise idée, je tiens à le répéter, c'est des gens qui vont évaluer les titres de dette. Puis souvent, il y a différents rangs. Donc tu as des obligations de tel rang et qui vont essayer de voir, en fait, ils vont analyser les actifs de la compagnie. Ils vont dire, bien là, c'est le type d'obligation, vaut quelque chose, et moi, je vais investir là-dedans. Donc il y a des gens qui sont spécialisés dans l'analyse de crédit. Mais ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde à la maison. C'est plus des hedge funds ou des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc qu'est-ce qui se passe? Puis en plus, quand une entreprise se place sur la protection de la faillite, souvent, on va être délicité du marché boursier. Donc on va se retrouver… Donc ça va être beaucoup plus difficile de transiger les actions. Donc une mauvaise idée d'investir dans des entreprises en faillite. Puis tu sais, si je regarde… Tu sais, c'est étrange. Mettons que je regarde Duke Energy, qui est une autre utilité aux États-Unis. Donc tu vois, c'est des beaux dividendes, mais ça devient moins intéressant quand on sait qu'avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de feux de forêt. Puis aux États-Unis, on a un système juridique où on peut se faire poursuivre pour des milliards et des milliards. Donc je vais juste faire un petit aparté. Tu sais, ça a toujours été techniquement les utilités des compagnies d'énergie, le stock plate, défensif par excellence. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, ce n'est plus le cas. Donc c'est à peu près ce que j'avais à dire sur les faillites et les entreprises d'énergie. Sur ça, je vous invite, si vous n'avez pas commencé à investir en bourse, à cliquer sur le lien pour ouvrir un compte avec Desjardins, puis l'app, puis le code Arbaken. Si vous avez déjà un compte de courtage, cliquez sur le lien pour télécharger l'application Arbaken. Puis finalement, si vous avez fait tout ça déjà, bien cliquez sur le mot « partager » puis « propager la bonne nouvelle ». Merci.